Les secrets d'une langue Filer un mauvais coton pour dire de quelqu'un qu'il a une santé fragile et qui se dégrade ou alors plus largement qu'il fait de mauvaises affaires ou que ses activités ne sont pas au mieux de leur forme. Cette expression est attestée depuis 1846 mais remonte en fait à bien plus loin dans l'histoire. Initialement on disait jeter un vilain coton, jeter verbe d'un usage courant au Moyen-Âge au sens de produire ou de donner et vilain pour dire pas beau ou carrément moche. Vous l'aurez deviné, ce vilain coton n'était autre que celui d'un tissu qui commence à s'effilocher, d'un habit usé dont le coton s'est détendu et avait perdu son bel aspect lisse, un vêtement trop porté dont l'étoffe commençait à se déchirer. Puis dans la seconde partie du XVIIIe siècle, apparurent les machines à filer le coton et du coup l'expression a changé de mot mais pas de sens, vilain est devenu mauvais et filer a pris la place de jeter. Filer un mauvais coton, au sens propre fabriquer un fil de mauvaise qualité, au sens figuré être malade et au sens métaphorique, voir sa réputation fortement compromise ou ses ennuis s'aggraver. Illustration tirée de la littérature française Vous filez un mauvais coton, dit la sage-femme après un long silence et vous n'êtes pas seul d'ailleurs, on croirait que ce maudit village est sous le coup d'un véritable sort tiré du roman Monsieur Wynne de Georges Bernanos, publié en 1943. Sous-titrage Société Radio-Canada ...